Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des sagas que j'ai lues et que j'ai beaucoup appréciées. Alors je vais commencer avec comme premier livre, Les Gardiens du Trésor. Il n'y a que deux tomes et c'est écrit par Caroline Chouinard, publié aux éditions Urtubis. Donc comme vous avez pu le comprendre avec le titre, c'est un trésor et des enfants partent à la recherche de ce trésor à partir d'indices. Je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous en dire un peu plus. Jason, 14 ans, vit à Beauceville avec son père. Sa vie change du jour au lendemain lorsque Gustave, son vieux voisin et ami, décède. Rapidement, Jason apprend que celui-ci lui a laissé une mission à accomplir. Trouver un trésor légendaire caché dans la région, que personne n'a jamais pu découvrir. Grâce aux indices laissés par Gustave et avec l'aide de son ami Sarah et de son grand-père Carl, Jason sera vite plongé dans une aventure sombrée excitante, enraciné dans les secrets d'une intrigante confrérie. Alors comme vous avez pu le comprendre, dans cette histoire, on suit une chasse au trésor. Et je trouve que ce type de livre est vraiment intéressant, j'aime beaucoup tout ce qui est partir à l'aventure, chercher un trésor et tout ça. Donc c'est ce qu'on retrouve dans ce livre, ça peut convenir à de nombreuses personnes. Donc il y a deux tomes à cette série. Dans le tome 1, on suit les aventures et tout ça, mais ça se continue dans le tome 2. Vous pouvez comprendre, une chasse au trésor, ça ne se passe pas forcément toujours comme on le prévoit. Donc voilà, et je trouve ça super intéressant, c'est très très bien écrit. Bon, c'est plus un style de livre pour les jeunes, mais on peut lire ça à n'importe quel âge. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus adapté pour les jeunes, donc c'est assez facile à lire. Mais il n'y a que, je vais vous dire le nombre de pages, il n'y a que 250 pages. Donc c'est vraiment une lecture rapide qu'on peut lire quand on est fatigué ou qu'on n'a rien à faire et qu'on s'ennuie et qu'on veut faire quelque chose, mais on ne veut pas que ça prenne trop de temps. Donc ça, c'est le livre à prendre pour faire ça. C'est vrai que ça concerne plus les jeunes. En général, beaucoup d'enfants aiment découvrir des trésors, trouver des énigmes et tout ça. Donc c'est vrai que, dans ce livre, on peut s'y plonger et tout ça, mais ça donne encore plus envie de faire ça, mais sinon c'est génial comme livre. Je vais vous lire aussi quelque chose qui est écrit. On raconte qu'il existe au Québec plusieurs trésors qui n'auraient jamais été retrouvés. Il n'en fallait pas plus pour enflammer l'imagination de l'auteur. Avec cette nouvelle série, Caroline Schwinner offre au lecteur une histoire palpitante où se côtoient codes secrets, énigmes et mystères enceintes. Donc, si vous aimez les mystères, les énigmes et tout ça, cette saga est vraiment pour vous. C'est vraiment, comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment une saga qui se glisse n'importe où, étant donné que c'est rapide à lire. Donc c'était pour la première saga. Alors, la prochaine saga, il s'agit de Les 5 royaumes, écrit par Brandon Mull et publié aux éditions ADA. Alors, dans cette histoire, nous suivons, ça se passe à Halloween. C'est comme ce que les enfants font en général, ce que tous les enfants font à Halloween. Donc aller chercher des bonbons et tout. Et donc, on suit l'histoire de... Non, trois amis qui décident d'aller visiter la maison hantée de leur quartier. Et à la suite de cette visite, ils se retrouvent enfermés dans une cave et sont transportés dans les confins. Et donc, on suit leur aventure, surtout d'un seul personnage, parce que les autres n'ont pas réussi à... Ils n'ont pas retrouvé ses autres amis. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Où suis-je ? Loin de chez toi. Tu es dans les confins. Les confins de quoi ? C'est une question complexe. Les confins de l'univers. Comment vais-je rentrer chez moi ? Tu ne le peux pas. Donc c'était un passage du texte, qui est écrit sur la quatrième de couverture. Cole Randolph voulait juste passer Halloween avec ses amis. Mais ceux-ci se font enlever sous ses yeux par des hommes venus d'un autre monde. Un univers parallèle. Composé de cinq royaumes à la frontière, entre réveil et sommeil. Réalité et imagination, vie et mort. Un univers dont on ne revient pas. Donc c'est ça. Ses amis sont enlevés. Et lui, il décide de suivre. Mais il était coincé dans la cave. Donc c'est comme s'il avait été enlevé lui aussi. Mais voilà. Donc il part à l'aventure dans les confins. Et on le suit pendant trois tomes. Où il rencontre de nombreux personnages. Qui vont l'aider à s'échapper. Et peut-être essayer de retourner chez lui. Malheureusement, ce n'est pas une série de trois tomes. Ce n'est pas une saga de trois tomes. C'est une saga de quatre tomes. Mais le quatrième tome n'a pas été traduit. Donc je n'ai jamais pu lire la fin. Mais malgré tout, la fin du troisième tome se termine. D'une certaine façon, où ce n'est pas si grave. Oui, on aimerait avoir la suite. Mais en même temps, bon. On peut faire avec. Ce n'est pas comme si ça terminait sur quelque chose. Où il fallait absolument lire la fin. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, oui, on se demande ce qui se passe. Mais en même temps, c'est... On peut essayer de l'imaginer d'une autre façon. Donc c'est ce qui est dommage avec cette saga. Que j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était vraiment rapide et tout ça. Mais voilà. Donc je vous la conseille. Et si vous avez le courage de lire le quatrième tome en anglais. Vous pouvez. C'est une très bonne saga. Même si le quatrième tome n'a pas été traduit. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. J'ai vraiment été conquise par ce livre. Par tout cet univers. J'avais hésité à le lire. Mais bon. Je l'ai lu il y a quelques années. Et je n'ai pas du tout été déçue. Au contraire, j'ai été vraiment surprise. D'apprécier autant que ça. Et ça s'adresse à un grand public. Des jeunes de 10 ans peuvent lire ça comme des ados ou même des adultes qui aiment ce style de roman. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Je vous le conseille. Passons maintenant à la troisième et dernière saga que j'ai lue. Il s'agit de ma préférée. Vraiment, c'est un livre... Un coup de cœur pour moi. Ça a été vraiment une très très bonne lecture. Je n'avais pas envie de lâcher cette histoire. Et même à la fin du dernier tome, je me suis dit... Quoi ? C'est déjà fini ? Oh non ! Mais bon. Faut bien qu'une saga se termine un jour. Et c'est le cas de cette saga. Mais je l'ai beaucoup appréciée. Et donc je vous la recommande fortement. Alors, il s'agit de Descendre sur la neige. De Sarah Rach. Publiée aux éditions ADA. Et donc, dans cette histoire, nous suivons... Ce sont des saisons. Les royaumes, ce sont des saisons. Et il y a d'autres royaumes. Je n'ai plus les noms en tête. Mais ce ne sont pas exactement des saisons. Mais... Voilà. Donc, si vous voulez lire ces livres pendant une certaine saison, vous pouvez. Il faut juste bien trouver quel livre va avec quelle saison. Mais... Donc, on suit une colonie de survivants du royaume d'hiver. En fait, je vais vous lire la quatrième de couverture. Ce sera plus simple à expliquer. Il y a 16 années de cela, le royaume d'hiver a été conquis et ses habitants réduits à l'esclavage. Les laissant sans magie et sans souveraine. Le seul espoir de liberté des hiverniens se trouve maintenant entre les mains des 8 survivants qui sont parvenus à s'enfuir lors de l'attaque et qui ont attendu que s'offre à eux la possibilité de récupérer la magie d'hiver et de reconstruire leur royaume. Ayant perdu ses parents lors de la défaite d'hiver alors qu'elle était en très bas âge, Mera a vécu sa vie entière en tant que réfugiée tout en étant élevée par le général des hiverniens. Entraînée à être une combattante et désespérément amoureuse de son meilleur ami et futur roi, Mater, elle ferait n'importe quoi pour aider hiver à remonter en puissance. Alors, je ne vais pas vous lire toute la quatrième de couverture, mais c'est à peu près ça. Donc, ils vont partir à la recherche d'un médaillon qui pourrait les aider à reprendre le pouvoir. Tandis que c'est... Ouais, c'est ça. C'est un ancien médaillon qui peut leur redonner cette magie perdue. Et donc, Mera, qui est une hivernienne, décide d'aller le chercher, bon, sûr, c'est risqué. Et elle doit se battre pour y arriver. Et malheureusement, sa mission ne se déroule pas comme prévu. Et voilà. Mais je ne vais pas vous en dire plus, ça ne sert à rien. Vous le découvrirez dans cette histoire et on le découvre très rapidement. Il se passe énormément de choses et... Donc voilà. C'est vraiment génial comme série. Vraiment. C'est très bien d'expliquer parce que ça aurait pu être compliqué à comprendre. Des royaumes qui sont des saisons, ça peut être compliqué à comprendre. Mais la façon d'écrire de l'auteur a fait que c'était très facile à comprendre. Et à rentrer vraiment dans l'histoire et comprendre du personnage et tout. Donc ça, c'était le tome 1. Il y a ensuite le tome 2, Vivre dans la nuit. Qui est un peu plus gros, mais pas beaucoup. Ils peuvent paraître gros, mais ils se lisent très rapidement quand on est vraiment dans l'histoire. Voilà. Et... Ah non, je vous ai dit n'importe quoi. Celui-là, c'est le tome 3. Donc, Vivre dans la nuit, c'est le tome 3. Et de la glace en feu, c'est le tome 2. Toujours publié aux éditions ADA. Et comme vous pouvez le voir, la couverture est super belle. Et à chaque fois, ils rajoutent... A une saison. Donc là, on voit... Sur le premier tome, on voit l'été et l'hiver. Le deuxième, automne, été, hiver. Et... Ah non, excusez-moi, c'était le printemps qu'on voyait sur les deux premiers tomes. Et on rajoute l'été juste là. Donc, en fait, c'est... Dans les deux premiers tomes, on ne suit pas forcément toutes les saisons. Dans le premier, c'est juste entre... Principalement l'hiver et le printemps. Le troisième, c'est l'automne, le printemps et l'hiver. Et c'est à partir du troisième tome que nous voyons vraiment... Nous entendons parler de toutes les saisons. Et donc... C'est aussi intéressant de voir l'évolution, de comment elle a fait pour écrire, comment l'auteur a fait pour créer un nouvel univers comme celui-là. Et donc, voilà. Je vous conseille vraiment cette lecture. Ça a été une très très bonne lecture pour moi. Et je pense le relire... Relire cette saga un jour, ça a été vraiment... C'était tellement bien que le relire une fois, c'est super bien aussi. Donc, je vous conseille vraiment de le lire. Donc, c'était tout pour les sagas que j'ai lues. J'espère que ça vous aura plu. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée. Et à une prochaine vidéo. Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada